... ... Dans le cadre de mon travail sur la mémoire, les transmissions, les choses qu'on laisse, ce qu'on devient, etc., j'ai choisi de travailler sur ce thème des enfants trouvés, qui sont donc des enfants qui sont déposés devant les hospices des enfants trouvés et qui ont pour particularité d'être déposés devant les portes avec un petit message laissé par les personnes qui les abandonnent ou ce qu'on appelle une marque de reconnaissance qui peut être un bout de tissu, qui peut être une médaille en argent, qui peut être un fil particulier, en tout cas quelque chose qui fera qu'on les reconnaîtra plus tard si les parents reviennent les chercher dans l'hospice des enfants trouvés. Son nom est Jean-François, né le 4 octobre 1773 et a été baptisé sous ce nom. Il a pour marquer un ruban rayé aux bras dont la mère a gardé un doux. Il est baptisé. C'est la plus grande misère qu'il y a fait maître. Il est baptisé. La réalité historique, elle se situe dans le recopiage fidèle des billets qui sont laissés dans les couffins ou avec les langes de l'enfant, qui sont des vrais billets que j'ai réellement lus dans les archives et qui étaient donc écrits à la plume, parfois la va vite, parfois bien rédigés, parfois datés, parfois non, etc. et qui sont vraiment touchants de sincérité et d'humanité, même si ça a traversé les siècles. ... Ces petits bouts de papier qui ont l'air de rien, qui sont tout froissés ou qui sont vraiment écrits à la main, à la va vite, c'est... Il n'y a pas que les mots qui sont mis dedans, il y a aussi la façon dont c'est écrit, il y a la façon dont ça a été laissé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soeurs qui récupéraient les enfants comme ça consignaient tout dans les registres, le contexte dans lequel elles l'avaient trouvé, à quelle heure. Elles détaillaient avec vraiment beaucoup de précision les langes qu'ils portaient, la façon dont ils étaient habillés, quel âge ils avaient, à quoi ils ressemblaient, etc. La moindre marque était notifiée, le moindre détail vestimentaire était notifié. Et du coup, la photo n'existait pas, mais c'est comme si on l'avait devant les yeux l'enfant qui venait d'être porté là. Je certifie que l'enfant qui porte ce billet est baptisé. Son nom de baptême est Dominique. Vous lui ajouterez celui de Petit-Pierre. Ce sera le nom sous lequel on le reconnaîtra, au cas qu'on le retire. Nancy, le 1er décembre 1774.